Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau Point Lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Tout d'abord, je vais commencer par mon premier coup de coeur, oui, de l'année 2017. Et il s'agit de Six of Crow de Léa Berdugo, aux éditions Milan. Oui, je ne l'ai pas là tout de suite maintenant parce qu'en fait, je l'ai prêté. Dès que j'ai fini, je l'ai prêté. Bref. Ensuite, je vous parlerai de La fille dans le brouillard de Donato Carisi, aux éditions Calman Levy. On enchaînera ensuite avec Chroniques de l'Armageddon de J.L. Bourne, aux éditions Eclipse. Et pour terminer, nous parlerons de Zodiac, le second tome, L'étoile vagabonde de Romina Husserl, aux éditions Michel Lard. Allez, je ne vous fais pas patienter trop longtemps. Je vous parle de mon 20 sur 20, le premier de 2017 et c'est Six of Crows. Voilà. Je l'ai lu en lecture commune avec Piketty Boukine. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter. Mais si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à checker la barre d'info. Vous verrez le lien vers sa chaîne. Et voilà, moi perso, j'ai juste adoré. Dans ce livre, nous suivons entre autres personnages. Kaz, qui est un jeune garçon qui vit dans le barrel et qui est à la tête d'un gang. Enfin, il n'est pas vraiment à la tête, c'est le second d'un gang. Et il va se faire embaucher pour aller récupérer un prisonnier qui est enfermé dans une citadelle juste impossible à prendre, impossible à sortir, bref, la quête impossible. Pour cela, il va réunir une équipe autour de lui. Deux personnages tous autant différents les uns que les autres. Et pour mener à bien cette mission. Et je ne vous en dis pas plus. Nous sommes dans un univers de fantaisie pur et dur. Et c'était juste, mais génialissime. Franchement, ce livre, tout est parfait. Je suis très réaliste, vous voyez. Mais voilà, quand j'attribue un coup de cœur, pour moi, le livre est parfait. Tout est parfait. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'univers est génialissime. On se retrouve dans un univers de fantaisie pas mal étendu. même si on se cantonne dans la première partie à une ville, Ketterman. On a des personnages juste... 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 Génialissime. Kaz, il est... Mais c'est affreux, hein. Parce que quand je fais des coups de cœur, je ne sais pas parler des livres que j'aime. Je ne sais pas. Ils sont six en tout à tenter l'aventure pour libérer ce prisonnier. Et les six, mais... On a des relations entre les six. On apprend au fur et à mesure leur passé. Le passé de chacun. Et c'est top. Il n'y a aucun faux pas. L'histoire, elle est... Elle est basique. Vous me direz, partir pour un lointain pays pour aller récupérer quelqu'un. Ok, il n'y a rien de très compliqué. Mais on a des retournements de situation. On ne sait pas sur quel pied danser. On est sans cesse en train de se dire, attends, ça c'était prévu. Comment ils vont s'en sortir. Bref, c'est hyper haletant. C'est hyper bien rythmé. Je ne me suis pas ennuyée une seule fois. J'ai lu ce livre en... Deux jours et... Et une heure, je crois. Alors que c'est un livre de 500... Et quelques pages. 530 pages. Donc je ne peux que vous dire de foncer. Si vous aimez le genre de la fantaisie, bien sûr. On continue avec le thriller. La fille dans le brouillard de Donato Carissi. Je suis trop contente de l'avoir gagnée chez Manon. Et en fait, ça a été une excellente lecture. Vraiment. Nous suivons en majorité le commandant Vogel. Qui est appelé dans une petite ville des Alpes. Pour retrouver une jeune fille qui a disparu. Cette jeune fille, c'est Anna Lou. Elle est partie de chez elle. Et sur le chemin, en fait... Elle s'est volatilisée. Et la particularité du commandant Vogel, c'est que c'est un homme qui a basé un petit peu toute sa carrière sur les apparences. Il joue beaucoup avec les médias. Il n'hésite pas à trafiquer les preuves. Histoire de faire incriminer un innocent quand il voit que la situation s'embourbe. Et c'est ce qu'il va faire, malheureusement, dans cette histoire. Il va monter tout le monde contre un professeur. Un professeur de l'établissement où Anna Lou était. C'est un roman où on suit le commandant Vogel, où on suit ce professeur accusé. Et je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai trouvé que ce livre était hyper bien mené. Alors attention. Si vous cherchez de l'action, je vous conseille de passer votre chemin parce que ce n'est pas un livre où il y a des courses-poursuites affolantes où il va y avoir des meurtres tous les deux kilomètres. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment... On est dans la psychologie. Vraiment. C'est quelque chose de très perturbant, cette enquête, parce qu'on est sans arrêt en train de se dire mais il invente des preuves ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de bizarre ? Ça ne peut pas être ce professeur ? Oui, mais mine de rien, il y a quand même des trucs. Voilà, c'est quand même assez stressant. On se pose quand même tout le temps la question de ce qui arrive à cette jeune fille parce que c'est quand même le principal intérêt du livre et en fait, il est mis de côté parce qu'on a vraiment tout ce jeu avec les médias qui est très, très, très appuyé et ça m'a complètement retourné le cerveau. Voilà, la suite des événements m'a complètement retourné le cerveau et je ne peux que vous conseiller parce que c'est une très belle découverte. C'était vraiment plus, vraiment très sympa. Bon, parlons de choses qui fâchent. Ce livre-ci, je ne peux pas vous le conseiller parce que je ne l'ai franchement pas aimé. Je me suis ennuyée la plupart du temps. C'est un livre d'apocalypse, c'est un livre zombie, nous suivons un survivant à la manière d'un journal intime et c'est ça qui m'a lassée parce que les 100 premières pages, si vous voulez, c'est bien, on suit ce qui se passe, l'apocalypse, qu'est-ce qui... voilà, pourquoi, comment et tout. Sauf que... le problème, c'est que dans un journal intime, eh ben, c'est très linéaire. Le gars, il nous dit voilà, aujourd'hui, je suis allée prendre des munitions, j'ai rencontré telle personne, on a échangé, machin, on est allé racheter de la bouffe, enfin, racheter, piquer de la bouffe, on s'est déplacé, on a pris un avion. Au bout d'un moment, c'est hyper redondant et je vous avoue que je l'ai lu en diagonale pour finir et ça ne m'a pas transfrontée. Donc, non, un gros flop pour moi. Et pour finir, je vais vous parler du tome 2 de Zodiac. Alors, j'ai lu le tome 1 en avril l'année dernière et j'avais trop peur de ne me souvenir de rien. Et en fait, c'est passé crème. Nickel, j'ai mis un 18 sur 20 à ce livre aussi parce que... j'ai mis un 18 sur 20 à ce livre parce que, franchement, cette suite était... génial ! J'ai adoré me replonger dans cet univers. Pour rappel, nous suivons Roma qui est une jeune fille qui est du cancer puisque dans ce monde-là, on est dans un monde de science-fiction, chaque personne est définie par son signe astrologique, si on va dire, signe zodiacal. Chacun est sur une planète différente. Les cancers sont connus pour être vraiment très attachés à leur famille, avoir des valeurs morales familiales. Et Romain est choisi par sa communauté pour devenir la gardienne. Et la gardienne, c'est quelqu'un qui va protéger son signe de tout ce qui pourrait les mettre en danger. Et elle est choisie pour être gardienne à la suite d'un terrible incident qui voit sa planète exploser. C'est juste affreuse cette scène d'entrée. Voilà, je ne vous spoil pas puisque c'est vraiment tout le début du premier tome. Et voilà, dans ce deuxième tome, on continue à suivre Roma qui, après, plein de péripéties dans le tome 1, a grandi, a mûri et se retrouve confronté encore à faire des choix pour protéger son signe, pour protéger les autres signes d'un danger, d'un 13e signe. Mais ça, c'était dans le tome 1. Bref, on continue sur la lancée et c'était vraiment top. Je l'ai lu en une journée, ce livre. Une journée. Je l'ai été en RTT, je me suis plongée dedans, je n'ai pas pu le lâcher. Et j'ai trouvé que, si vous voulez, le tome 1 souffrait de problèmes de rythme, j'avais trouvé. On avait beaucoup d'actions et puis ça retombait complètement et puis il y avait un gros passage à vide, beaucoup d'actions, un gros passage à vide. là, c'était plus linéaire. Il y a moins d'actions dans ce livre-ci. Mais c'est moins en dents de scie. Donc, c'était mieux. Et franchement, j'aime beaucoup cette saga. C'est le deuxième tome. Le troisième sort bientôt, bientôt, bientôt. En avril. Encore, je crois. Et franchement, je vous la conseille si vous aimez, si vous n'avez pas peur des combats dans l'espace, de toute cette problématique des planètes, des signes zodiacales qui est très originale et c'est un univers franchement bien. Les personnages sont plutôt attachants. Roma, je me suis attachée même à elle, même si dans le premier tome, elle faisait des choix un peu étranges mais elle a toujours été forte. Elle a toujours essayé de... voilà, d'imposer ses convictions et... voilà, elle n'est pas trop télétaclale. Donc, moi, je vous conseille, j'aime beaucoup, beaucoup cette saga. qui change un petit peu des autres. Voilà, c'est terminé et je vois que ma caméra est en train de clignoter pour me dire plus de batterie, plus de batterie, plus de batterie, à brèges. Donc, je vous rappelle simplement que si vous voulez avoir des avis plus construits, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour voir mes avis écrits. Vous avez tout en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si il y en a un qui vous intéresse plus particulièrement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada